Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité et la vie dans le bassin méditerranéen. L'actualité c'est bien sûr la situation dramatique en Syrie, de nouvelles exécutions sommaires ont eu lieu et plus que jamais l'ONU craint un conflit total. Une clôture de barbelés pour endiguer le flux d'immigrés clandestins, cela se passe à la frontière turco-grec et c'est notre dossier du jour. Et enfin nos visages de la Méditerranée, cette semaine gros plan sur les adeptes du sauvetage sportif. Mais d'abord le point sur la situation en Syrie où la répression semble atteindre un point de non-retour. Jeudi près de Cousser dans le centre du pays, 12 ouvriers travaillant dans une usine de fertilisants ont été exécutés sommairement par les forces gouvernementales. Face à cette violence, certains responsables de l'ONU craignent un conflit total et jugent que ces massacres pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Et rien n'indique que le régime de Bachar el-Assad va s'assouplir, comme le prouvent les événements qui ont marqué cette semaine. Le point avec Malika Katala. L'escalade de la violence continue en Syrie, dans l'est du pays. Les corps de 13 hommes ont été découverts par les observateurs de l'ONU, les mains liées derrière le dos. Ils ont tous été abattus d'une balle dans la tête. Cette macabre découverte survient quelques jours seulement après le massacre de Houla dans le centre du pays. 108 civils ont été tués, dont de nombreux enfants, là aussi tous exécutés par des miliciens pro-régime, selon des habitants. Un carnage dénoncé par la communauté internationale en représailles les principaux pays européens. Les Etats-Unis, le Canada et l'Australie ont décidé l'expulsion des représentants diplomatiques syriens dans leur capitale. De son côté, le président François Hollande a évoqué la possibilité d'une intervention militaire sous mandat de l'ONU. Elle n'est pas exclue, à condition qu'elle se fasse dans le respect du droit international, c'est-à-dire par une délibération du Conseil de sécurité. Reste à convaincre la Russie et la Chine, qui ont déjà opposé leur veto à deux projets de résolution condamnant la répression menée par le régime du président Bachar Al-Assad. En Égypte, le climat est lui aussi tendu. Après le premier tour de l'élection présidentielle, des manifestations ont eu lieu au Caire en début de semaine. Elle visait notamment le QG de campagne d'Ahmed Chakik, ancien Premier ministre de Moubara, qu'il est arrivé en tête du premier tour face aux représentants des frères musulmans Mohamed Morsi. Pour l'emporter, ils vont devoir tous les deux négocier avec d'autres candidats. Qui sont-ils ? Tour d'horizon signé de nos confrères d'Euronews. Après la révolte, les urnes. L'Égypte, poids lourd du monde arabe avec 82 millions d'habitants, se choisit un président par la voie démocratique. Le débat télévisé balbutie, une multitude de visages s'imposent dans le paysage. Il s'agit de départager une douzaine de candidats. Parmi les favoris, des islamistes, vainqueurs des législatives ou des vestiges de l'ancien régime, comme Ahmad Chafik. Un pur produit du système politico-militaire égyptien. Nommé Premier ministre dans les derniers jours de Moubara, il démissionnera un mois plus tard. Âgé de 70 ans, cet ancien pilote, comme l'ancien Rais, a fait campagne sur la sécurité et la lutte contre le crime. Il estime que son passé militaire est un atout en cette période de transition et de transfert des pouvoirs. Pas sûr que les Égyptiens soient du même avis. Amro Moussa est lui aussi un fouloule, comme disent les Égyptiens, un revenant. Depuis des mois, il parcourt le pays et ratisse jusque dans les campagnes. Âgé de 75 ans, il met en avant son expérience. Ancien secrétaire général de la Ligue arabe et chef de la diplomatie de Moubara pendant 10 ans, Amro Moussa se veut le garant d'une Égypte multiconfessionnelle et ouverte à la modernité, face à la poussée des islamistes. Mohamed Morsi est l'un de ces islamistes. Cet ingénieur de 60 ans est le chef du Parti de la Justice et de la Liberté, la vitrine politique des frères musulmans. Il peut se prévaloir de leur réseau militant, tentaculaire et puissant. Son parti détient près de la moitié des sièges au Parlement. Et c'est autant un atout qu'une faiblesse pour ceux qui craignent une concentration des pouvoirs législatifs et exécutifs aux mains des islamistes. Mohamed Morsi se présente comme le seul candidat avec un programme islamiste. Mais il occulte Abdel Moneim Aboul Foutou. Cet ancien membre des frères musulmans a été exclu de la confrérie l'an dernier, après avoir affiché avant l'heure ses ambitions présidentielles. Aboul Foutou a fait du droit à la santé et à l'éducation son thème de prédilection durant la campagne. En s'adressant aux salafistes comme aux libéraux de la place Tahrir, il veut adopter la posture du rassembleur. Le second tour de ces élections présidentielles aura lieu les 16 et 17 juin. Et puis l'autre fait du jour ce samedi en Égypte, c'est bien sûr l'énoncé du verdict dans le procès d'Hosni Moubarak. En Italie, la terre a de nouveau tremblé dans le nord-est de la péninsule en début de semaine. Un puissant séisme a fait au moins 17 morts et plus de 350 blessés en Émilie-Romagne. La secousse de magnitude 5,8 a été ressentie dans toute la partie nord du pays qui avait déjà été touchée par un violent tremblement de terre il y a une dizaine de jours. L'Italie ne connaît pas de répit. Le 20 mai, un premier séisme avait déjà fait 7 morts et détruit de nombreux bâtiments autour de la ville de Modène. Cette fois-ci, la secousse a été ressentie jusqu'à Florence. Ce nouveau tremblement de terre a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments déjà fortement endommagés dans la région d'Émilie-Romagne. Au total, 8000 habitants ont dû être évacués. Des réfugiés qui viennent s'ajouter aux 6000 personnes déjà contraintes de quitter leur domicile après le premier séisme. Tous viennent grossir les campings sauvages improvisés dans des jardins et des parcs. La plupart de ces rescapés craignent de nouvelles secousses. On a peur. L'appartement n'a pas été très endommagé, mais on est inquiet. On a préféré s'éloigner avec notre tante. Et là, mon fils est en train de gonfler le matelas pneumatique. Et ces deux séismes vont occasionner des coups très importants dans une Italie déjà fortement touchée par la crise. Les dégâts se chiffrent en millions d'euros pour aider et soulager les entreprises et la population locale. Le gouvernement italien a décidé d'augmenter la taxe sur le prix de l'essence de 2 centimes d'euros. Ouvrons maintenant une page économique avec, pour commencer, cette inquiétude croissante chez les professionnels du bâtiment français. Ils sont confrontés à la concurrence des travailleurs espagnols. Faute de trouver du travail dans leur pays, ils viennent en France où leurs prestations bon marché attirent forcément les clients. Parmi les départements concernés, les Pyrénées-Orientales où se sont rendus Léo Lamberton et Françoise Mazou. C'est le plus beau chantier de la station de ski des Angles dans les Pyrénées-Orientales. Un village de vacances, 80 appartements de très grands standings. Mais pour cet artisan, c'est surtout un motif de colère car le promoteur français a confié les travaux à des Espagnols. Nous avions fait un groupement d'entreprises avec des collègues artisans pour pouvoir avoir le chantier et de voir des entreprises espagnoles qui nous raflent la mise. On ne peut être que déçus. Pierre Bataille possède une entreprise de plomberie. En temps normal, il a une centaine de chantiers par an. Désormais, il n'en a plus qu'une soixantaine, les Espagnols ayant pris le reste. Résultat, il envisage de licencier une partie de ses ouvriers. On est pris en tenaille puisque nous avons la crise franco-française et puis nous avons aussi cette concurrence déloyale de la concurrence espagnole et donc l'un avec l'autre fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation critique. Tous les matins à la frontière, c'est le ballet des artisans espagnols venant travailler en France. Depuis un an, ils sont trois fois plus nombreux qu'auparavant. Car en Espagne, la crise économique a arrêté la plupart des chantiers, comme celui-ci. On les surnomme d'ailleurs les squelettes. Aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, les Espagnols raflent un chantier sur trois et ils n'ont pas d'état d'âme. On vient ici parce que chez nous, il n'y a plus rien. En Espagne, des gens sont venus parce qu'ils n'avaient plus de travail chez eux. Nous, aujourd'hui, on fait la même chose. Si les Espagnols ont autant de succès, c'est parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Pour faire cette façade en pierre, par exemple, un Français demandera 11 000 euros, un Espagnol 6 314 euros. Le Français est plus cher parce qu'il a des charges sociales plus élevées, 2 530 euros, et facture la TVA, 2 156 euros. Ce que ne fait pas l'Espagnol, car il la laisse à la charge du client, même si celui-ci oublie souvent de la déclarer au fisc. En France, de plus en plus de particuliers font appel aux Espagnols, y compris pour des petits travaux, car une baisse de 40% sur la facture, ça ne se refuse pas. C'est dur pour tout le monde, on en convient, mais c'est vrai qu'on est obligé quand même de se retourner vers ces entreprises-là. Avec bonne conscience, pour être consciente ? Plus ou moins, plus ou moins bonne conscience, c'est sûr. Mais voilà, on surveille le portefeuille, comme on dit. Les Français demandent une harmonisation fiscale et sociale entre les deux pays. En attendant, les artisans espagnols progressent et vont désormais dans le centre et l'ouest de la France. Après 5 mois d'interruption, le trafic maritime entre Sète et le Maroc a repris en début de semaine. Depuis janvier, les 3 féris marocains chargés d'effectuer ce trajet étaient bloqués dans le port pour cause d'impayés. Et c'est finalement une compagnie italienne qui reprend cette ligne à raison de 3 liaisons par semaine. Reste l'aspect humain, car 191 marins marocains sont toujours bloqués sur les féris. Sans salaire depuis le 4 janvier, ils attendent leur bond de débarquement pour quitter le navire sans perdre leurs droits. On reste dans le secteur économique et dans celui des voyages, pour évoquer la situation des tours opérateurs. Certains d'entre eux subissent de plein fouet des révolutions dans les pays arabes. Mais il y a aussi la concurrence d'Internet avec ses prix cassés et sa facilité d'accès. Alors comment les voyagistes s'adaptent-ils ? Réponse à Toulouse avec Mathilde Laban et Jean-Luc Pigneux. Dans les rues, on pense déjà aux vacances. Et même si tout n'est pas encore prévu, une chose est sûre, cette année c'est sur Internet et pas en agence que la plupart réserveront leur séjour. On est bien chez soi à la maison, on fait son petit truc tranquille. Moi je préfère être chez moi à Pénard, regarder, que d'aller me déplacer dans une agence, c'est trop long. Ça sert à quoi alors une agence ? C'est la question que je me pose. Il y en a peut-être pour qui ça sert, pour moi ça ne me sert pas. Par exemple, Madagascar. Et alors ? Et bon, j'ai trouvé des prix moins moins chers, à 460 euros. Internet avec ses comparateurs de prix, nuit aux tours opérateurs. Chez Fram, ce sont 10% de clients en moins par rapport à l'an dernier. Mais ici, c'est surtout la situation en Grèce et les révolutions arabes qui impactent le voyage-y. Les destinations qui souffrent, on a l'Egypte qui malheureusement n'est pas repartie au regard des événements de 2011. La Tunisie qui est repartie de manière assez conséquente, plus 40%, mais qui n'atteint pas les niveaux de 2010. Mais dans cette agence, on a vite su rebondir. La société est en pleine expansion. Son secret s'adressait à une clientèle de niche en vendant des trading sur mesure. Les gens ont besoin de nous rencontrer. ont besoin de venir voir s'ils préfèrent aller dans un massif au Tadjikistan plutôt qu'en Zubikistan. Quel est le conseil technique pour que les randonnées se passent au mieux dans ces pays-là ? Donc les gens ont besoin de nous rencontrer, ont besoin de venir nous voir. Et ça, c'est un avantage parce qu'on a un aspect rencontre effectivement dans notre métier qui est très important. Financièrement parlant, je pense que c'est peut-être un petit peu plus coûteux qu'un Fram ou comme ça. Mais nous, c'est parce qu'on recherche, on ne recherche pas les hôtels. On recherche le côté habitant, le côté « on va dormir sous la tente », ça nous va très bien. Mais ici donc, le rêve a un prix. Chaque voyageur dépense en moyenne 1500 euros. C'est deux fois plus que dans une agence classique. Une clôture de barbelés peut-elle dissuader des hommes en quête d'un avenir meilleur ? C'est la question que pose le reportage que vous allez découvrir et qui est le dossier de notre magazine. Il évoque cette barrière de barbelés de 12 kilomètres de long qu'Athènes a décidé de construire dans la région d'Evros, à la frontière avec la Turquie. Le but, stopper l'afflux massif d'immigrés clandestins. C'est un reportage en Grèce signé Euronews. Un groupe d'hommes dans la nuit, le long d'une route, bien loin, dans le nord-est de la Grèce. Nous nous arrêtons près d'eux. Islam accepte de nous parler. Il a 20 ans, il voyage avec des amis. Deux viennent d'Algérie, le troisième de Casablanca, au Maroc. Islam vient de traverser en secret la frontière turco-grecque. C'est un clandestin. La situation là-bas, la vie en Algérie, est vraiment difficile. On ne gagne pas assez d'argent, le quotidien est trop cher. C'est pour ça qu'on va aller en Belgique ou en France, pour y chercher du boulot, pour y travailler. Nous avons quelques sous, un peu d'argent pour acheter de quoi manger. Nous ne sommes pas des voleurs, non. Ça fait maintenant deux heures qu'on marche et on va continuer à pied jusqu'à Alexandropoli. Et à pied, c'est assez loin. Alexandropoli est à 80 km au sud. Les Algériens se dirigent vers un pays francophone. Leur ami marocain rêve de l'Allemagne. Les policiers allemands sont juste au coin. Ils se cachent dans une fourgonnette de la police allemande issue de la force européenne Frontex. Cette dernière aide ses collègues grecs à sécuriser la frontière de l'Union européenne. Cette équipe de nuit contrôle un tronçon long de 3 km. Puis c'est une équipe bulgare qui prend le relais. Chaque nuit, ces policiers allemands détectent jusqu'à 70 passages illégaux. Plus de 80% des réfugiés présents dans l'Union européenne traversent la frontière turco-grecque. Depuis 2002, il existe un accord turco-grec de réadmission, mais il semble n'exister que sur le papier, comme le souligne le chef de la police, d'Orestiada. Lorsque nous arrêtons des clandestins de notre côté, nous demandons aux Turcs de se conformer à l'accord de réadmission. Mais par exemple, en 2011, nous avons arrêté 55 000 migrants illégaux ici, dans la région d'Evros. Et les Turcs n'en ont repris que 731. La Turquie ne se conforme pas à l'accord de réadmission. C'est en avion que les Marocains et les Algériens se rendent à Istanbul. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils embarquent ensuite dans des minivans qui les emmènent à Edirne où des passeurs les font passer côté grec, soit à pied, soit via le fleuve Evros et la traversée est risquée. Nous collaborons avec la police turque depuis l'année dernière pour traquer les passeurs. Mais je ne peux pas dire si les résultats de cette collaboration sont encourageants. Ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que les passeurs restent de l'autre côté de la rivière. Ils chargent les migrants dans les bateaux, les font partir et eux restent sur leur propre berge en toute sécurité. Nous sommes témoins que de nombreux bateaux chavirent. Certaines personnes s'accrochent à des îlots au milieu de la rivière et des gens périssent à cause de ça. Sorte de frontières naturelles entre les deux pays, le fleuve Evros est un obstacle difficile et dangereux à surmonter. Il y a aussi la terre ferme, 10 kilomètres de frontière, une réelle tentation pour les clandestins qui veulent passer de Turquie en Grèce à pied. Les champs de cet agriculteur grec sont collés à la frontière turque. Il raconte ce qu'il y voit quotidiennement. J'étais sur mon tracteur, il était tôt le matin et soudain, au milieu du champ de blé, je vois un groupe de peut-être 5 ou 6 clandestins. Ils dormaient, il y avait plusieurs enfants, tous s'étaient cachés dans le blé pour passer la nuit. Quelques mètres plus loin, tout le nécessaire pour construire une clôture en barbelé arrive. Jusqu'à la fin de l'été, les 10 kilomètres de frontières terrestres seront fermés. Athènes a demandé à Bruxelles de co-financer l'établissement de ce barrage, mais la commission de l'Union Européenne a refusé. La Grèce financera donc seule les 3 millions d'euros que coûtera la clôture. Hélicoptère, maître chien, garde frontière en provenance de 26 pays de l'Union Européenne. L'arsenal déployé par Frontex, l'agence européenne de gestion des frontières pour lutter contre la clandestinité est impressionnant. Patrick a 24 ans, il est originaire des Pays-Bas. Il y a quelques heures, il a intercepté un groupe d'une dizaine de clandestins. Nous aidons l'ensemble de l'Union Européenne car c'est ici une frontière de l'UE et c'est ce que nous protégeons. C'est pourquoi nous sommes ici pour aider le peuple grec car nous sommes ici dans l'Union Européenne et nous devons nous aider les uns les autres. Beaucoup de ceux qui traversent la frontière terrestre la nuit arrivent dans le petit village grec de Neavissa comme ce groupe composé principalement de migrants venus du Maghreb. Mais il y a aussi des réfugiés en provenance du Pakistan et d'Afghanistan. Mohamed, Rachid et Sofiane arrivent d'Algérie. Était-ce difficile de franchir cette frontière très surveillée ? Hyper difficile. Hyper difficile. D'ailleurs, je me suis complètement trompé de la boue. On a traversé des rivières profondes, boueuses. J'ai fait la mécanique pendant 2003 que je travaillais dans la mécanique. Mais ça ne sert à rien de travailler en Algérie. Ça ne sert à rien. Tu travailles aux touristes, c'est la même chose. Voilà. Je viens d'arriver via la Turquie. Regardez dans quel état je suis, mon état de fatigue, mes vêtements. C'est vraiment difficile de traverser la frontière par ici. Quelqu'un qui n'a pas vu ça de ses propres yeux ne peut pas comprendre combien c'est difficile de traverser. Il y a des gens qui meurent, des jeunes qui ne savent pas nager ou qui tombent à l'eau, ou d'autres qui se perdent sur la route. Il y a ceux qui ne reviennent pas, des gens qui se noient et leurs parents ne savent même pas où ils sont. chrissis travaille depuis plus de 30 ans à Nea Vissa. La flûte massive de réfugiés a débuté selon elle il y a 7 ans. Le matin, quand elle ouvre sa station service, ils sont plus d'une cinquantaine à être rassemblés. Souvent, elle leur donne de l'eau et du pain. J'ai vu énormément de victimes suite à des incidents violents, dit-elle. Des gens ensanglantés, battus, des femmes violées. J'ai vu tout cela pendant des années et des années. La chose qui m'a vraiment choquée, c'est cette femme qu'on a violée devant les yeux de son mari. Une fois côté grec sur le territoire de l'Union Européenne, les migrants appellent la police. Ils savent que la Turquie ne les reprendra pas et que la Grèce n'a pas les moyens matériels et financiers pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Un bus de la police les emmène à Filakio dans le plus grand centre de rétention près de la frontière gréco-bulgare. La Grèce compte environ 11 millions d'habitants. A cela s'ajoutent les réfugiés. Leur nombre est estimé à 1 million. Beaucoup d'habitants de la région d'Evro se sont favorables à la construction de la clôture le long de la frontière. Je suis complètement d'accord avec la construction de cette clôture pour empêcher les clandestins de passer car ils ne doivent pas venir dans notre pays illégalement. Il n'est pas juste qu'ils prennent nos emplois ou qu'ils nous fassent mal économiquement parlant ou autrement. Ce sont les raisons pour lesquelles la clôture doit être construite pour les empêcher d'entrer. Après que la police a pris leurs empreintes digitales et les a enregistrées, l'écrasante majorité des clandestins sont libérés. Ils obtiennent un papier les invitant à quitter le territoire grec et européen dans les 30 jours. C'est tout. A l'extérieur du camp, la compagnie de bus Ktel vend des billets pour Athènes. La capitale grecque est située à 1000 km au sud. Le prix pour un voyage de nuit est passé de 60 euros l'an dernier à 70 euros aujourd'hui. Le bus arrivera à 5 heures du matin à Athènes. Certains des migrants essayeront alors de rejoindre l'Italie, la France, la Belgique ou l'Allemagne. D'autres resteront coincés en Grèce et d'autres encore n'auront même pas le choix. Le voyage leur aura été fatal. A cet endroit, raconte ce moufti, une jeune somalienne est morte de froid. Des dizaines de clandestins meurent chaque année en voulant traverser l'Evros. Pour ceux d'entre eux qui sont de confession musulmane, ce moufti prépare une sépulture particulière. Pourtant, selon lui, personne ne devrait prendre de risque mortel et traverser est un risque mortel du suicide pur et simple, dit-il. La religion interdit de prendre des risques démesurés ou de se suicider. Il ne faut pas faire d'enterrement pour ceux qui se sont suicidés. Mais ici, nous faisons quand même la prière pour ceux qui sont morts en traversant cette frontière mortelle. Ils l'ont fait parce qu'ils ont perdu la tête. S'ils avaient vraiment su qu'ils allaient se noyer, ils ne seraient pas venus. C'est le moment de découvrir nos visages de la Méditerranée. Pour les rencontrer, il va falloir se jeter à l'eau. Direction pour cela la grande motte dans les rots. C'est là que se sont retrouvés les concurrents de l'Open National de sauvetage sportif. Cette discipline, née en Australie, comporte des épreuves en piscine et des épreuves côtières. Sylvain Bouillot et Philippe Harbe ont rencontré des jeunes sauveteuses qui appartiennent au Pôle France de sauvetage sportif, un pôle basé à Montpellier. Voici venus les épreuves côtières. 12 disciplines individuelles dont le board race, le sauvetage en planche. Le but, atteindre le plus rapidement possible la bouée et revenir sur la plage. Surtout, ne parlez pas de Malibu et de ces sauveteuses d'opérettes à ces jeunes nageuses. Ici, le sauvetage sportif, c'est du sérieux. 350 participants venus de 7 pays différents participent à cette open. Depuis 2 ans, le Pôle France de sauvetage socorisme est à Montpellier, une ville pleine d'arguments. Pour nous, la juxtaposition d'un bassin de 50 mètres et de la mer, ce qui est assez rare, est effectivement l'existence d'un crêpes puisque dans notre volonté d'avoir l'État comme principal partenaire, dans la mesure que nous avons des athlètes de haut niveau sur ce pôle, Montpellier s'est imposé de fait. Une structure d'État au service de ce sport en plein essor, passée en 7 ans de 35 000 à 60 000 licenciés. De quoi attirer les nouveaux talents comme Johanna de Villeneuve-les-Maglones. Intégrer le Pôle France à Montpellier dès septembre 2012, ça représente surtout un bon encadrement pour les entraînements, une bonne structure avec un entraîneur du Pôle France, Raphaël Raymond, qui gère aussi bien la partie haut plate, en piscine et côtier. Ça représente aussi une bonne préparation pour les championnats du monde. Pour ces jeunes, le cocktail Pôle France et crêpes, c'est aussi préparer l'avenir et sa vie professionnelle. Un futur comme sauveteur ou moniteur, pas forcément loin de leur passion. Après cette halte rafraîchissante dans les ronds, on va descendre un petit peu plus bas à Bouc-Bel-Air, près d'Aix-en-Provence. Depuis 20 ans, la commune accueille les journées des plantes d'Albertas. Dans ses jardins créés au 17e siècle, les amateurs de plantes rares et méditerranéennes se retrouvent. Un festival de parfums et de couleurs qu'ont capturé pour nous Philippe Fabregue et Alexandre Lépiné. Ici, on touche, on renifle, on s'extasie. Ici, tous les sens sont sublimés par les plantes et les fleurs qui, l'espace de ce week-end de Pentecôte, ont envahi les 8 hectares des jardins d'Albertas. On vient tous les ans et on trouve toujours des merveilles. C'est magnifique, c'est très beau. Je vais faire un trou, après je vais mettre la plante dedans et je vais reboucher. Parmi les 150 exposants et spécialistes de plantes, celui des plantes aromatiques anciennes connaît véritablement un gros succès. Les gens recherchent ici un petit besoin de nature qui est très à la mode en ce moment. ils ont envie de cuisiner avec ces plantes, ils ont envie de se soigner avec ces plantes et en plus ce sont des plantes qui sont souvent très jolies donc on allie l'esthétique, le besoin de nature, le besoin de santé, le besoin de cuisine qui est important. Et si la balade reste bucolique sous les magnifiques ombrages des jardins d'Albertas, le visiteur allie ici de l'agréable à l'utile car une partie des recettes de cette grande foire aux plantes est consacrée à l'entretien de ces jardins du 17ème siècle. Ça nous permet tous les 3-4 ans de faire une campagne de travaux avec le soutien du ministère de la Culture et du département des Bouches-du-Rhône où on a des campagnes de travaux de restauration des bassins, des statues, des parterres, c'est un grand navire et il faut pas mal d'efforts pour le faire progresser. Des odeurs et des couleurs à faire tourner la tête à tous les passionnés de jardins et de botanique et même ceux qui n'ont pas la main verte peuvent trouver ici leur bonheur. On va maintenant s'intéresser à un mammifère quadrupède de taille moyenne à longues oreilles. Son entêtement lui a valu une réputation pas toujours flatteuse. Je veux bien sûr parler de l'âne, un animal très précieux dans la tradition des pays méditerranéens. Aux adrets de l'Estérel dans le Var, on a voulu lui rendre hommage en organisant la toute première fête de l'âne, un beau rendez-vous de tête de mule suivi de près par Linandao et Yannick Bellamine. Pendant des siècles en Europe, il a connu un sort peu enviable mais cette fois-ci on rend hommage à l'âne, une bien brave bête. Qu'il soit du Poitou, du Berry, du Cotentin ou de Provence, cet animal aime vivre en groupe. Il est aussi très affectueux. Ça m'évoque une grosse peluche qu'on a envie de caresser. Ils sont gentils. Ils sont beaux. S'ils ne veulent pas faire quelque chose, on ne peut pas les obliger car ils sont étutrés. Des têtes de mule pourtant loin d'être sottes, René Gracie en sait quelque chose. Qu'est-ce que tu fais à ton papa le soir ? Un gros bisou. Surnommé l'homme aux ânes, il a fait 700 kilomètres pour présenter son spectacle de dressage. Allez, monte. Là. Allez, compte. Un, un, deux, trois, c'est avec passion qu'il défend les ânes, souvent victimes de préjugés. Les gens n'ont jamais cherché à comprendre comment l'âne fonctionnait. L'âne, c'est pour ça qu'on dit qu'un cheval se dresse, un âne s'éduque. L'âne, il faut lui apprendre tous les jours. Il a peur de l'eau, il a peur d'une plaque de fer. Mais quand il a appris, il a vaincu sa peur, il sait où c'est qu'il va, c'est fini. C'est acquis, c'est pour la vie. Un âne savant qui peut aussi servir de jardinier. En débroussaillant, maire se sert du cheptel d'âne de l'association du village Anesterel pour débroussailler le village de manière écologique. Il me semblait intéressant au printemps de corréler les deux pour faire une animation festive et pédagogique en même temps. Conclusion de René Gracie, si un adulte vous traite d'âne, remerciez-le et dites-lui que c'est le plus beau compliment qu'il puisse vous faire. Au rayon animaux, après l'âne, une espèce nettement moins sympathique que la méduse. La terreur des baigneurs est de retour sur les côtes françaises. Une première arrivée massive a eu lieu cette semaine entre Sète et le Cap d'Agde. Pas de panique, l'espèce en question qui répond aux doux noms décorés est inoffensive et non urtiquante. Son arrivée interpelle quand même les scientifiques car cette méduse vit en général très au large et dans les grands fonds marins. Alors méduse ou pas, on ferait bien un petit tour à la plage. Le ciel nous le permettra-t-il ce week-end ? Réponse avec la carte météo. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. À Tunis, 34 degrés, c'est le maximum avec un ciel peu nuageux. Idem au Balea ou à Alger. Pas terrible par contre à Rabat au Maroc avec un petit 22 degrés et un ciel très nuageux. Et puis vous ne rêvez pas, c'est bien 26 degrés et un grand soleil à Paris. Allez, faites le plein de soleil ce week-end et rendez-vous avec votre bonne mine samedi prochain.